L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. Le géomagnétisme, une façon simple de le définir tout en décrivant globalement ce que l'on fait, c'est de partir du principe qu'il s'agit de mesurer le champ magnétique produit par toutes les sources sur Terre avec un instrument dont on pourrait presque dire que c'est une boussole. Alors évidemment aujourd'hui on a des instruments plus sophistiqués, mais le principe c'est d'être capable de mesurer le champ magnétique avec ce type d'instrument. On considère de manière générale que ce sont les Chinois qui apparemment auraient les premiers fait usage des premières boussoles les plus rédimentaires, qui étaient tout simplement un barreau aimanté, un petit aimant, sur un petit flotteur dans une assiette avec de l'eau. La compréhension de ce que cette boussole indique le nord géographique à peu de choses près date du XIe, XIIe siècle, à peu près simultanément en Europe et en Chine. Alors après ça, on peut marquer différentes étapes avec la compréhension de ce que le nord magnétique n'est pas exactement le nord géographique, ce qu'on appelle la déclinaison, la découverte de ce que le champ magnétique n'est pas un champ horizontal, mais a tendance à plonger à l'intérieur de la Terre dans l'hémisphère nord, tandis qu'il sort de l'hémisphère sud, qu'on peut imaginer sous forme de lignes. Le fait aussi que le champ magnétique n'est pas quelque chose de figé, mais varie dans le temps. Donc tout ça marque différentes étapes, et on a dix siècles d'histoire des sciences qui s'intéressent au champ magnétique terrestre. Sur la Terre, pour avoir un champ magnétique, on a deux types de sources. On a soit une aimantation, soit des courants électriques. Alors si je décris rapidement la Terre, on peut comme ça localiser un petit peu les différentes sources qu'on est susceptible de détecter avec un instrument, avec un magnétomètre. En partant du centre de la Terre, il y a ce qu'on appelle une dynamo, c'est-à-dire dans le noyau qui est fluide, donc conducteur aussi électriquement, et qui se trouve être en convection. On va avoir la génération du champ magnétique principal. On le qualifie de principal parce que c'est en fait celui qui va dominer le champ magnétique à la surface de la Terre. Alors ce champ magnétique traverse le manteau de la Terre, et les lignes de champ qui viennent du noyau de la Terre vont atteindre la surface, traverser la surface, atteindre l'espace. C'est ce qui va définir le champ magnétique principal. Alors en faisant ça, il va être aussi la cause de plusieurs sources secondaires, notamment parce qu'à la surface de la Terre, on a des roches qui sont susceptibles d'être aimantées. Et notamment, par exemple, lorsqu'une coulée de lave se met en place, elle va se refroidir, elle va s'aimanter à l'intérieur du champ principal qui vient du noyau. Mais cette aimantation, elle va ensuite la conserver. Et avec l'histoire de la surface de la Terre, donc la mise en place de différentes roches, les déplacements tectoniques, toute l'histoire complexe de la surface de la Terre, on a une distribution de roches qui est assez compliquée, mais qui est une source qu'on peut mesurer. Donc au sein de l'équipe de géomagnétisme, les différentes thématiques abordées aujourd'hui, c'est finalement s'intéresser à toutes les sources possibles du champ magnétique. Le champ magnétique principal est la dynamique du noyau et le processus de génération du champ magnétique à l'intérieur du noyau de la Terre, donc ce qu'on appelle la géodynamo. Il y a aussi des activités concernant le champ magnétique des roches aimantées, donc ce qu'on appelle communément le champ magnétique crustal. Des études aussi menées sur le champ ionosphérique, le champ magnétosphérique. Dans l'équipe, on ne s'intéresse pas uniquement aux aspects liés à l'observation du champ magnétique, mais aussi à un certain nombre de phénomènes. Et on a chez nous des gens qui vont s'intéresser, par exemple, à la façon dont la rotation de la Terre va être affectée par la dynamique du noyau. Alors le champ crustal, c'est un champ magnétique qui est porté par les roches qui sont dans la croûte terrestre, qui possèdent toute une aimantation, quel que soit le type de roche. Et la variété des aimantations va nous montrer des signatures magnétiques différentes. Donc ça va nous donner accès à des compositions de roches différentes ou des unités géologiques différentes. Alors la particularité du champ lithosphérique, en fait, c'est qu'on a beaucoup de mal à le mettre en évidence. La principale raison, c'est qu'il est distribué de manière aléatoire sur Terre. Pour mettre en évidence ce champ de la croûte, il faut d'abord passer par tout un tas d'étapes qui consistent à bien comprendre et à modéliser le champ principal, bien comprendre les sources du champ externe. Et après, on pourra seulement s'intéresser au champ de la croûte et faire des corrélations avec la géologie. Alors ici, j'ai mis une image des données brutes acquises à 400 km d'altitude par les satellites. Et on voit clairement que le champ principal domine. Et après toutes ces corrections dont je viens de vous parler à l'altitude satellitaire, on obtient le champ de la lithosphère, qui est celui-ci. Une fois qu'on a ces données-là, l'idée, c'est d'essayer de savoir où se trouvent les sources. Est-ce qu'elles sont en profondeur ? Quelle est leur composition ? Est-ce qu'elles sont fortes ou profondes ? Ou est-ce qu'elles sont faibles mais larges ? Donc l'idée, c'est maintenant d'appliquer des techniques mathématiques pour les représenter et de manière à voir un petit peu leur évolution avec l'altitude pour voir quelles sont les sources qui persistent avec l'altitude. Donc là, on joue un peu avec ces techniques et on s'aperçoit effectivement qu'il est très important d'avoir des données à différentes altitudes. Donc ici, par exemple, à l'échelle globale, on va voir plusieurs types de choses. La première chose, c'est une des anomalies qui sont vraiment concentrées sur les cratons, ici, Nord-Amérique, Europe, et puis d'autres cratons un peu partout. Ils montrent que le champ magnétique est relativement complexe et on voit très bien une relation avec l'âge des roches. Plus les roches sont âgées, plus elles ont subi des transformations. Et plus les anomalies magnétiques sont irrégulières. L'intensité est beaucoup plus élevée sur certaines parties continentales et on voit qu'il y a une relation entre l'épaisseur de croûte et le champ magnétique. Et puis on peut regarder des petites choses un peu plus petite échelle. Alors ici, vous avez effectivement les anomalies le long des dorsales océaniques qui sont assez utilisées en paléomag. On voit très bien les oscillations positives-négatives qui montrent les inversions de polarité du champ magnétique. Et en fait, on arrive à retracer l'ouverture des océans comme ça et leur âge. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette technique de détection à distance, qui est complètement non destructive, est sans doute potentiellement très importante pour la planétologie comparée, la détection des champs magnétiques et des ressources aux autres planètes. Après ça, les lignes de champs quittent la Terre, traversent l'atmosphère neutre dans laquelle nous vivons. Et ce qui va compter de manière importante pour l'étude du champ magnétique terrestre, c'est ce qui se passe lorsque les lignes de champs atteignent la partie supérieure de l'atmosphère, qu'on appelle l'ionosphère. Eh bien, on voit apparaître des courants électriques induits qui vont être responsables d'une source secondaire qu'on appelle à ce moment-là les sources ionosphériques. Et puis enfin, le champ magnétique continue son chemin vers l'espace et atteint au-delà de l'ionosphère une région qui est beaucoup moins dense dans laquelle circulent des particules électriques et qui est ce qu'on appelle la magnétosphère. Il va y avoir un certain nombre de circulations d'ensemble, donc l'équivalent de grandes bobines électriques qui vont fonctionner à plusieurs rayons terrestres et qui vont donner lieu à de nouveau un champ magnétique secondaire, c'est ce qu'on appellera le champ magnétique magnétosphérique. Et puis le champ magnétique de la Terre, proprement dit, donc qui vient du noyau, ne part pas complètement à l'infini. Du côté du Soleil, ces lignes de champ sont comprimées parce qu'elles rencontrent le vent solaire. De l'autre côté, par contre, la magnétosphère s'étend assez loin puisque le vent solaire va en quelque sorte glisser autour de la magnétosphère. Le champ magnétique externe provient de sources qui sont en dehors de la Terre solide, c'est-à-dire de sources qui sont en dehors de la croûte, du noyau et du manteau de la Terre. Les deux endroits où sont localisées ces sources de champ magnétique ce sont l'atmosphère et l'environnement proche de la Terre qu'on appelle la magnétosphère. Ces sources sont des courants électriques, principalement. Ce sont des sources très volatiles qui évoluent très vite, qui sont très variables. De ce point de vue, elles sont très différentes des sources crustales qui sont quasi statiques à l'échelle humaine et qui n'évoluent que sur les temps géologiques. Dans l'atmosphère, il y a une couche qui est située entre à peu près 80 km et 500 ou 600 km d'altitude où l'atmosphère est ionisée. Sous l'action de mouvements de vent dans l'atmosphère qui sont amplifiés quand on remonte en altitude, il apparaît des courants électriques. Il y a un effet dynamo dans l'ionosphère terrestre qui est le même principe que ce qui se passe dans le noyau de la Terre. Simplement, au lieu de se passer dans un liquide conducteur, ça se passe dans un plasma conducteur lui aussi. La magnétosphère, c'est une grande cavité qui est à plusieurs rayons terrestres de la surface de la Terre, donc beaucoup plus loin que l'ionosphère qui est à 100 km. Là, on est à plusieurs milliers de kilomètres, voire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Et à l'intérieur de cette cavité, qu'on appelle magnétosphère, il y a tout un système de courants électriques qui ont différentes géométries. Il y a un courant, par exemple, qui tourne tout autour de la Terre, qu'on appelle le ring current, c'est-à-dire l'anneau de courant. Et quand il y a un orage magnétique, cet anneau de courant gonfle considérablement. Et donc, le courant s'intensifie. Et donc, il faut imaginer que tout à coup, la Terre est encerclée par un courant électrique très intense. Et c'est ce qui fait principalement les perturbations électriques, électromagnétiques qu'on observe à la surface de la Terre quand il y a un orage. Alors, un orage magnétique, ça correspond au fait qu'à certains moments, le Soleil va éjecter de la matière. C'est une grande bouffée de matière qui quitte le Soleil et qui part comme ça dans l'espace interplanétaire. L'essentiel de la matière va être dévié par justement le champ magnétique terrestre qui nous protège, qui nous fait bouclier. Mais il y a des petites entrées dans ce champ magnétique terrestre par lesquelles vont pouvoir rentrer une partie de ces particules en provenance du Soleil. Ça va se manifester par une variation du champ magnétique très importante. Ces courants électriques qui reviennent depuis la queue de la magnétosphère, ils vont venir se brancher en quelque sorte sur le circuit électrique de l'ionosphère cette fois-ci, donc plus bas, à la surface de la Terre. Et c'est ce branchement qui va être l'origine des aurores boréales. Donc quand il y a des aurores boréales, c'est quand il y a des particules et des courants électriques qui reviennent de la magnétosphère jusque dans l'atmosphère terrestre. Dans une certaine mesure, bon nombre des travaux publiés depuis une vingtaine d'années s'appuient sur trois siècles, quatre siècles d'observation par des gens qui n'avaient pas idée exactement de ce à quoi ces données pouvaient être utiles. Et il n'est pas inintéressant de voir la façon dont le champ magnétique va continuer d'évoluer. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'envisager d'avoir des mesures systématiques depuis l'espace. Et du coup, on a pu faire des progrès assez importants, notamment, on sait beaucoup mieux séparer les différentes sources. On comprend mieux ce qui se passe aussi dans l'ionosphère et la magnétosphère proche. Et puis du côté des moyens informatiques, il y a eu de très gros progrès sur la simulation numérique qui permettent de comprendre un certain nombre de phénomènes. Donc là, on est aujourd'hui un peu au moment où ce recoupe, où on tire parti à la fois de plusieurs siècles d'observations patientes et de l'émergence de moyens numériques qui permettent de faire des simulations de plus en plus importantes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501